Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du jeudi 25 août 2022, Lysandro, Agustin Galliana, a réussi à faire plier la chef armand, Elsa Launeguni, une épreuve de salva bien-être ajoutée au concours d'entrée. Il en fait part à Anaïs, Julie Sassouste, qui se réjouit pour son petit ami tandis qu'Axel, Thomas d'Acosta, ne perd pas une miette de leur conversation. Fort de sa découverte, il se rend au marais salant pour prévenir Solal, Benjamin Douba. En apprenant la nouvelle, le jeune homme panique. Il sait que les jurés seront très exigeants, d'autant que le service au double A est très codifié. Axel admet n'avoir aucune expérience en salle et se met, lui aussi, à angoisser. Le duo décide de s'entraîner au coffee shop. Pour les mettre en situation, Jasmine joue la cliente exigeante. Solal a bien du mal à cacher son stress. De son côté, Inesta réussit à convaincre Clotilde de faire participer de vrais clients à l'épreuve de salle du concours d'entrée. Mais alors qu'il discute des modalités, Clotilde reçoit un SMS de Tessier, Benjamin Baroche. Il a mis au point toutes les épreuves du concours d'entrée et leur demande de ne s'occuper de rien. Au double A, Suleiman, Dembo Camilo, propose à la chef listraque, Virginie Caliari, de modifier la carte du restaurant pour pouvoir utiliser les légumes du potager prêts à être cuisinés. La chef végane trouve son initiative très osée mais, impressionnée, accepte sa proposition. Elle s'empresse d'annoncer à sa brigade que toutes les recettes à base de tomates vont devoir être adaptées. Ambre, Claire Romain, et Déva, Cathy Pacanathan, font aussitôt des propositions intéressantes et la brigade se met au travail. Suleiman craint que l'initiative ne plaise pas à la chef Armand, mais Olivia n'est n'a que faire. Elle demande à Laetitia, Florence Coste, d'imprimer de nouveaux menus et d'appeler le fournisseur de l'Institut pour annuler la commande de tomates passées par Clotilde. En la prenant, Clotilde se met en colère et va voir Olivia en cuisine. Elle l'accuse de mettre en péril le standing du doublat en proposant des assiettes pas assez travaillées, mais constate que les recettes d'Olivia sont en fait très abouties. Néanmoins, elle lui demande de ne plus prendre de telles initiatives. L'Institut risquerait de se mettre les fournisseurs de la région à dos. Claire tourne le dos à Louis et Charlène au restaurant pop-up. Charlène, Paula Petrineco, accuse Jasmine, Zoïf Séverin, d'avoir volé sa bague de fiançailles. Louis, Fabien Wolfram, ne voit pas pourquoi Jasmine aurait fait une chose de pareille, mais Charlène continue d'accuser la jeune femme. Elle essaye même de faire croire à Louis que Jasmine est amoureuse de lui. En entendant la théorie de Charlène, Lionel, Lucien Belves, s'esclave. Jasmine n'a aucun sentiment pour Louis. La seule raison pour laquelle elle aurait pu voler la bague de Charlène est financière. En effet, elle manque d'argent depuis quelque temps. Saisissant l'occasion, Charlène accuse Jasmine de lui avoir volé sa bague pour la revendre. Suite aux accusations de Charlène, Claire, Catherine Marshall, passe voir Jasmine à la colloque pour lui poser des questions sur la bague. Jasmine n'y avoir volé le bijou de Charlène, et ce même si elle a des problèmes d'argent. Plus tard, Louis interpelle Jasmine et Axel, Thomas d'Acosta, dans le parc. Il l'accuse à son tour d'avoir volé la bague de Charlène, ce qui pousse Axel à intervenir. Non seulement Jasmine n'a rien à se reprocher, mais elle a essayé de rendre service à Louis en prenant la responsabilité de leur baiser auprès de Charlène. Fort de cette information, Louis retourne voir Charlène et réussit à lui faire dire la vérité, elle a jeté la bague dans le potager par colère. Lorsqu'elle a essayé de la récupérer, elle s'est rendue compte que quelqu'un l'avait récupérée. Louis lui pardonne aussitôt, mais n'est pas sûr que sa mère soit aussi indulgente avec elle. De son côté, Claire continue à travailler sur le menu de fiançailles de Louis et Charlène avec Salomé, Aurélie Ponce. Elle reçoit alors la visite d'Hortense, Catherine David Zeka, qui lui rend la bague de Charlène et lui avoue toute la vérité. Après avoir vu Charlène lancer la bague dans le potager, elle et Médie, Marvin Pellegrino, l'aune récupérée pour se venger du couple. Après la visite d'Hortense, Claire va voir Louis et Charlène et prétend ne toujours pas avoir retrouvé la bague. Elle leur fait part de son intention de porter plainte contre Jasmine, mais Louis et Charlène continuent à mentir. Claire finit par leur dire que Hortense lui a rapporté le bijou et fait avouer la vérité à Charlène. Cette dernière tente de ce justicier, Méclair ne veut rien entendre. Elle trouve l'attitude de Charlène honteuse et ne veut plus s'occuper du buffet de leur fiançaille. Pire, elle refuse de soutenir Louis dans son mariage avec Charlène. Ça veut plus s' woke Guess Ave. Bonjour ! Bonjour !